Je disais que sur la toile camerounaise, il y a beaucoup de manipulateurs, beaucoup d'hypocrites, beaucoup de opportunistes et beaucoup de fausses personnes. Compressor, ce qui est en train de t'arriver aujourd'hui avec ta patronne, c'est le fruit de ton bon cœur. Qu'on ne le veuille ou pas, tu n'as pas un fond mauvais. Vous êtes dans le game de Facebook et à cause de ça, vous montrez une autre facette de vous qu'en réalité, vous n'êtes pas. Ce qui t'arrive aujourd'hui, c'est ton bon cœur. Tu aimes les gens plus que toi-même. Tu aimes les gens au point de t'oublier toi-même. Et ce qui t'arrive aujourd'hui, tu payes pour que tu ouvres les yeux. Pourquoi je te le dis? Ta patronne, je ne vais pas appeler son nom parce qu'elle ne m'intéresse pas. Voilà. Je sais que quand je vais finir ce live, elle a beaucoup de personnes qui en ce moment, les personnes qui te combattent, qui vont décider de se rallier à elle. Et elle va penser qu'elle est soutenue. Non, c'est le game de Facebook. Les gens connaissent son vrai visage. Mais les gens vont faire semblant de la soutenir parce qu'ils ne t'aiment pas. Parce que vous êtes en guerre. Parce qu'ils ne t'apprécient pas. Mais les gens au fond savent que ta patronne là, elle n'est pas sincère. Voilà pourquoi je vais te parler aujourd'hui. Cette femme, je ne sais pas comment je peux l'appeler. Comment on l'appelle même encore sur Facebook. Je ne sais pas quel nom je peux lui donner. Je vais l'appeler par son prénom. Parce que je vais encore oublier. Amélie est une personne qui est malhonnête. Elle n'est pas honnête. Pourquoi est-ce que je décide de faire ce live? Pas parce qu'Amélie a fait un post. Déjà, je n'étais pas au courant. Puisque je ne connais pas vraiment ces fausses pages ou ces pages personnelles. Ce n'est pas mon amie. J'ai vu ça sur les pages. Et j'ai vu certaines coupures. J'ai écouté. Et je me suis dit, cette femme, elle est vraiment fausse. Vous savez, sur les réseaux sociaux, il y a trop de manipulations, comme je dis. Amélie a le droit de féliciter qui elle veut. Il n'y a pas de problème. Mais dans la mesure où Amélie est dans un clan, ce n'est pas un débat. Je vous ai déjà tous observés ici. Amélie n'est pas une blogueuse à la base. Mais la façon dont elle est entrée dans la relation avec Compressor, elle est entrée comme une blogueuse désormais et comme étant dans un clan. Ce qui fait qu'elle a perdu son étiquette de chef d'entreprise en ce moment-là. C'est-à-dire, apprenez à dire la vérité aux gens. C'est important. Si tu prends le cas, par exemple, de Tim Parfait Baynadej ou certains chefs d'entreprise qui ne font pas le blogueux comme nous, tu vas te rendre compte qu'on ne peut pas les mettre dans les cases des clans de Facebook parce que ce sont des personnes neutres. Elles prennent une égérie qui est dans le blogue, mais elles ne se mêlent pas des conflits des égéries du blogue. Elles ne se prononcent jamais. Vous ne verrez jamais Tim Parfait Baynadej venir gérer les conflits de Flore ou bien venir donner sa voix dans les histoires de Flore. Elle vit sa vie là-bas neutre. Elle sait qu'elle paye. On fait sa publicité. C'est tout. Mais dans le cas d'Amélie, parce que j'ai vu quelques petites coupures et je vais attirer ton attention. Il y a un là qui m'insulte souvent, soit disant ton cousin, il ne m'intéresse pas. Mais je fais une parenthèse sur lui aujourd'hui pour lui faire comprendre que quand je ne réponds pas, ce n'est pas qu'il me fait peur, c'est parce qu'il n'est pas intéressant. Et aujourd'hui, comme mon sujet a besoin qu'il intervienne, il va intervenir seulement. Il va seulement faire 100 lives sur moi le tout aussi. Amélie est entrée dans la vie de Compressor. Elle a choisi son camp directement. Quand elle a choisi son camp, elle est venue s'aimer la zizanie dans les amitiés de Compressor. C'est à cause d'Amélie que Compressor a les problèmes avec son grand frère qui est en Suisse. C'est à cause d'elle. Ce n'était pas une histoire qui les regardait. Mais par loyauté pour Amélie, Compressor est venue acheter le problème. taper sa main sur la poitrine tous les jours pour défendre les produits de cette femme, pour défendre son nom. En ce moment-là, Amélie ne disait pas à Compressor que je ne suis pas dans vos histoires. Moi, je ne fais que mon travail, je ne suis pas venue sur la toile pour qu'on me dise ce que je fasse. Elle était là, bec et ongle. Elle avait son camp. Donc, du moment où tu as ton camp, et que tu te prononces sur des sujets de commérage de la toile, dans la logique de vos clans de la toile, les règles clanniques de Méta, les règles de vos clans, l'ennemi de Compressor, parce qu'elle est entrée dans un clan, ce n'est pas un mensonge. Les ennemis de Compressor de la toile deviennent obligatoirement ces ennemis. Est-ce que vous entendez ce que je veux dire ? Amélie n'est pas une blogueuse comme nous, mais si Warris. Elle n'est pas une blogueuse comme nous. Moi, je suis blogueuse avant de faire les produits cribiclères. Ça ne va pas étonner mes étoiles de me voir débattre sur les sujets et de parler de mes produits. Elle, ce n'était pas son camp. Son camp, elle venait soi-disant, elle est d'abord partie là-bas en Suisse, chercher la star mania pour se produire, ce qui est normal. Elle n'entrait pas dans les conflits. Ensuite, elle a changé de fusil d'épaule. Elle est entrée dans le commérage. Ça a commencé à faire les clashes. Elle est entrée dans les clashes et elle a utilisé Compressor. Compressor et elle, ils ont commencé à mener les guerres ensemble. Cette femme d'Amélie tapait la main sur la poitrine pour Compressor. Aujourd'hui, elle voit que Compressor est combattu par tout le monde sur la toile, dans la guerre. On ne va pas dire si Compressor a raison, si les autres ont raison. On s'en fout. C'est ce qui est là. Elle vient. Elle décide de féliciter Flore parce que sans doute, dans leur, comment dire, partenariat avec Compressor, ou bien elle n'a déjà pas ce qu'elle veut, elle commence à sentir que c'est ce flore de l'île qui a la lumière. Vous savez que dans la vie, surtout dans le blog ici, il y a des périodes. Il y a des périodes où ça peut être Pierre qui a le vent en poupe, Paul qui a le vent en poupe, tel qui a le vent en poupe. A l'époque, quand elle était sans doute avec Compressor, Compressor l'aidait à vendre ses produits. Depuis que Compressor a perdu sa grande page, peut-être elle s'est rendue compte que ses chiffres sont en train de chuter. Au lieu de se concentrer, elle, Compressor et elle, pour se battre ensemble, pour dire que quand c'était bon, on était ensemble. Quand c'est mauvais, on peut aussi être ensemble. Elle fait ce qu'on appelle la trahison. Elle appelle ce qu'elle est en train de faire, comment dire, Je ne sais pas comment on dit ça en français, c'est en Batanga qu'on dit ça. C'est-à-dire qu'elle veut se détacher, mais d'une façon rusée, et elle veut se rallier aux personnes qu'elles pensent que ces personnes peuvent lui ramener un peu de visibilité, et en même temps profiter pour faire ses placements de produits. Et ce que tu fais là, ma sœur, c'est très dangereux. Parce que c'est la même chose. Vous savez, moi je n'ai pas d'amis sur la toile. Moi, je suis électron libre. Et si j'ai choisi d'être électron libre, c'était parce que je ne voulais pas qu'on me dise ce que je dois faire. C'était parce que je voulais gérer. Je déteste être le tinda de quelqu'un. Donc, j'ai me senti libre de dire qu'aujourd'hui, je parle dans le sens de Compressor. Aujourd'hui, je parle dans le sens de Flore, ou bien de Lolo, ou bien d'Aïcha, ou bien de Pierre-Paul-Jacques, ou bien de la société, sans que quelqu'un ne me dise quoi faire. Mais toi, tu as choisi un temps. Donc, c'est la même chose que cette femme. Je ne discute avec personne. Il paraît que le cousin, il paraît, j'ai vu la coupure. Le cousin ou le neveu de Compressor est pour toi. C'est-à-dire que moi, je ne comprends pas vos amitiés de méta, ou vos familles de méta. Comment ta tante peut être avec une femme pour qui elle s'est pris les balles sur le dos, les balles sur la tête ? Si Compressor a les problèmes aujourd'hui avec tout le monde sur la toile, cette femme en fait partie. Toi, tu viens de dire que non, les abonnés de Compressor sont très méchants. C'est normal. Amélie n'est pas dans vos choses parce qu'Amélie, c'est une chef d'entreprise. Ça ne la regarde pas. Si elle décide de féliciter, ça la regarde. Ça la regarde. Parce qu'au départ, ce n'est pas ce qu'elle a montré. C'est de la façon dont tu décides de faire un contrat avec quelqu'un que la suite des événements vont se prononcer. Elle est entrée dans le contrat avec Compressor. Elle a oublié qu'elle est une chef d'entreprise. Elle a commencé à se mêler de tous les commérages de la toile. Elle a commencé à se mêler des problèmes de Compressor. Elle a commencé à intervenir dans les lives où on parle du couple qui est en Suisse. Elle donne son avis. Elle ne faisait pas que son chef d'entreprise. C'est parce que maintenant, il y a quelque chose qu'elle ne gagne plus sur Compressor. Et elle ne sait pas comment se détacher. Sachant qu'elle a combattu les gens quand elle était avec Compressor. Et elle a peur que ces gens-là se retournent contre elle. Alors pour que ces gens-là ne se retournent pas contre elle, elle commence par flatter le leader Fleur de Lille. Parce qu'elle se dit que Fleur de Lille a les abeilles. Et si les abeilles sont contre elle, ce n'est pas bon. Parce que les abeilles sont nuisibles. Les abeilles vont la châtier là-bas sur sa page. Donc elle commence d'abord à flatter pour mieux régner. Ya ! On peut être fausse comme ça. On peut être fausse comme ça là, ma soeur. Et tu crois que tu vas t'en sortir ? Tu ne remarques pas que partout où tu peux faire les partenariats, ça se passe toujours un ja-ja. Pourquoi tu ne finis jamais tes partenariats ? Tu pars en paix sans s'aimer la zizanie. Mais le monsieur qui est là-bas en Suisse avait raison sur toi. Tu es une personne qui divise les gens ? Parce que maintenant tu viens faire une vidéo. J'ai vu une coupure d'elle. Je crois que c'est la page Cameroun-Afrique-Diapap. Ou bien non, ce n'est pas Diva-Congo. Ça, c'est Cameroun-Afrique-Diapap. Ou elle explique qu'elle n'est pas dans ça. Elle est ceci. Elle est pour le travail. Mais si tu étais pour le travail, pourquoi dès le départ tu n'étais pas concentrée sur le travail ? Pourquoi dès le départ tu n'as pas dit à Compression que non, je ne veux pas que mon Égérie insulte les gens avec qui elle était hier à cause de moi. Je veux que tu te concentres sur le travail. Certes, le couple de Suisse et moi, on ne s'entend plus. Mais je ne veux pas que tu te mêles de ça. Tu ne pouvais pas faire ça avant. Pourquoi ? Et c'est maintenant que tu vois que, dès que Flore a fait une soirée qui a fait succès total, c'est là que tu vois maintenant que tu vas venir féliciter et te dédouaner de Compression. On peut être malhonnête comme ça. On peut être ingrate comme ça. Et je vois des gens qui sont en train de te féliciter. Des gens qui sont en train de te dire que tu es une grande dame. Une grande dame se comporte ainsi. Mais ça, c'est la trahison. Mais ça veut dire que toi, d'habitude, tu vas passer ta vie à trahir toutes les personnes avec qui tu as été. Tu as fini d'utiliser ce couple-là, même si eux, ils m'énervent. Moi, c'est une personne cash. Tu es partie là-bas en Suisse. C'est là-bas sur la page. Je dis encore ça ici. C'est sur la page que moi, j'étais découverte. Nous, on ne te connaissait pas. Hein ? Tout le temps, ils avaient tes produits en même popopopopo. On ne sait pas ce qui s'est passé. Libérez les cœurs. Les démons sont en liberté. Ne les laissez pas gagner mes étoiles. Nino Coco, libérez les cœurs pour protéger le live, partager le live. Pardon. Vous savez que ma page Facebook est restreinte. Non. Là, vous voyez les gens là connecter comme ça. C'est parce que je suis en train de faire le Kongoussa au village. Sinon, ma page que tu vois, vous voyez là, elle est restreinte. Voilà. Donc, je veux voir beaucoup de cœurs. Vous likez le live et puis vous partagez. Donc, Le problème, c'est quoi ? Il y a un profil là qui vient souvent commenter mes pages. C'est TKCL quelque chose. C'est on ne l'a trop long. Ce profil là, j'aime beaucoup parce que ce profil là, elle mette la paix. Mais j'ai vu les postes de ce profil là récemment. Je dis non. Mon étoile, quand tu es intelligente, il faut quand même être honnête. Les gens ne vont pas reprocher Amélie d'avoir félicité Flore. C'est la période où elle décide de féliciter Flore. Ce n'est pas anodin. Ce ne sont pas des félicitations qui viennent du cœur. Il y a quelque chose qui se trame derrière. La femme là a fini d'exploiter Compressor. Moi, je sens les choses. Elle a fini d'exploiter Compressor. Et elle sent peut-être que Compressor a perdu sa grande page. Elle n'a plus trop son intérêt dedans. Elle veut déjà petit à petit se rallier à Flore de Lille. Et c'est là où je dis que Compressor, tu aimes les gens plus que toi et c'est dommage. Parce que Flore t'avait prévenu. Moi, j'avais vu un live de Flore. Malheureusement, je ne peux pas retrouver le live. Je ne sais même plus de quel live il s'agissait. Il y a un conseil que cette fille t'avait donné. Et le problème avec toi, Compressor, c'est que quand tu aimes quelqu'un, qu'on te prévient que la personne, ce n'est pas bien. Tu es accroché comme la sangsue. À un moment donné, maman, pépé, moi, c'est mon avis. Ma grande soeur, si tu veux, tu te fâches. Moi, j'aime parler avec mon cœur. À un moment donné, maman, pépé, même quand quelqu'un te paye, si tu sens, à un moment donné, le manque de respect, détache-toi de la personne. La personne pas avec son argent, ça s'appelle aussi avoir, c'est-à-dire un peu de poigne. Il ne faut pas que les gens te tiennent en laisse. Un partenariat, c'est un partenariat. Et ta soeur, Flo, t'avais dit ça quand vous étiez ensemble. Flo avait fait un live. Je ne sais plus où retrouver le live, mais elle avait dit ceci. J'ai dit à ma copine, vous étiez encore amie, j'ai dit à ma copine que quand quelqu'un vient travailler avec toi, soit professionnel. Vous gardez les liens professionnels. Elle te paye, tu fais son placement de produit. Elle n'a jamais vu où quelqu'un vient te payer pour le placement de produit. La personne devient blogueuse derrière toi. Si tu te souviens de ça, c'était très important, un compresseur. Mais tu étais là, mains et pieds liés. Elle te disait que parce que si tu réussis à fabriquer celle qui te paye, elle n'aura plus de raison de venir te payer. Parce que tu lui as donné une visibilité. Or, elle est venue chez toi parce qu'elle n'avait pas la visibilité. Mais maintenant, tu entends de la rendre blogueuse. Pourquoi elle aura encore envie de te payer ? Tu te souviens du message qu'elle t'avait donné ? Moi, je ne l'ai pas oublié parce que ça avait sa place. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Tu as fabriqué Amélie. Parce qu'on l'a fabriqué là-bas en Suisse. Toi, maintenant, tu es venue la fabriquer encore. Et tu vas voir que tes abonnés vont se diviser. Une partie va aller la soutenir. Et une autre partie va rester avec toi. Or, si tu ne l'avais pas fabriqué dans le sens du blog, elle n'aurait pas du monde pour venir la défendre. Donc, il faut que tu sois un peu plus intelligente, compresseur. Les gens ne vont pas venir te sucer comme ça. Ils finissent, ils partent. Il faut que les gens viennent travailler avec toi. Quand ils veulent partir, ils ne tapent pas le dicalo. Donc, il faut te méfier de cette femme. Elle ne te l'a pas encore dit, mais elle est déjà en train de te trahir. Vous comprenez un peu. Dans toutes les teams, moi, je vous observe, vous tous ici. De la même façon que la team de compresseur est en train d'insulter cette femme. C'est de la même façon que la team de Pierre-Paul-Jacques aurait insulté cette femme. Si elle les appartenait et qu'elle allait féliciter compresseur, ça se serait passé de la même façon. Et vous serez les premiers à venir dire que non, ce n'est pas notre patron qui a insulté, c'est nous. Si les abonnés de compresseur ne peuvent pas t'insulter à mêler, ça ne regarde pas compresseur. Ah oui, selon votre règle clinique ici-là. En temps normal, c'est elle la patronne. Ça devrait la regarder. Mais selon vos réponses que vous donnez souvent aux gens ici, ça ne la regarde pas. Elle n'a envoyé personne. Ce sont ses abonnés qui la défendent et ils n'ont pas aimé parce que ses abonnés voient clair. Ses abonnés voient clair. Ça, c'est de la manipulation. C'est de la manipulation. C'est aujourd'hui que tu sais que Flore peut faire quelque chose qui est bien. Donc, en fait, cette femme, elle s'était approchée sans doute, moi, mon avis, mon avis, c'est que cette femme s'était approchée sans doute de Compressor à l'époque parce qu'elle voyait que Compressor était avec Flore de Lille. C'est pour ça qu'elle a trahi le couple de Suisse pour récupérer Compressor qui est à côté de Flore. Et les deux, grâce aux deux, la fusion des deux à l'époque, elle se disait qu'elle peut vendre triplement. C'est pour ça qu'elle n'a pas hésité d'avoir les problèmes avec ceux qui sont là-bas en Suisse. Toi, cette femme-là, avec ton cœur que tu as là, moi, je n'ai pas peur de te parler. Toi, cette femme-là, avec le cœur que tu as là, je ne te mens pas, tu ne vas pas aller loin. Je te dis la vérité. Tu as vu, non ? On nous a dit qu'il paraît qu'on t'avait chassé de ta maison. Les gens sont mauvais ici, dehors. Quand moi, j'ai appris qu'on m'a sorti les vidéos où on t'a chassé, je ne te mens pas, ma soeur, j'ai eu mal au cœur. Je me suis dit, ouais, ça va trop loin. Est-ce que c'est obligé qu'on montre les vidéos où on l'a chassé ? Mais tu mérites ce qui t'arrive. Parce que franchement, tu fais beaucoup de mal. Comment tu peux trahir Compressor au moment où elle est à terre ? Parce que tu vois que tu ne gagnes pas. Ce que tu es en train de faire là, c'est la traîtrise. Mais c'est de la méchanceté. Puis, tu es hypocrite. Et tu es une opportuniste. Ça, c'est de la manipulation qu'on se dise de la vérité. Il n'y a rien de professionnel dans ce que tu es en train de faire. Soyez honnête. Et moi, je vais dire que, franchement, je me demande s'il n'y a pas un démon ici, là, sur les réseaux. Parce que, même les teams ne réfléchissent plus quand vous les manipulez comme ça. Est-ce que tu aimes Flore ? On nous avait dit, c'est là que tu avais mis une vidéo où tu disais que Flore de l'île, là, quoi, 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 là, j'ai même oublié. Et Compressor la mangeuse de patou, d'ailes de poulet. Donc, aujourd'hui, tu les aimes. Ah, dame à Amélie. Ah, ma soeur. On peut être fausse comme ça. Hein ? Si tu veux te séparer de Compressor, mais fais un, je ne sais pas, fais un courrier ou appelle, là, tu lui dis que maman, pépé, c'est bon, on a cheminé ensemble. Le contraire n'est pas obligé d'être un CDI. Tu peux faire un CDI, vous finissez, chacun prend sa route. Tu lui dis que maman, pépé, c'est bon, j'ai fini avec toi. Non, mais tu ne finis pas de sucer l'enfant de truie comme une orange, après tu la jettes comme ça, là, tu fais ton show, tu tournes, tu tournes quoi ? Maman, si tu n'es pas contente, te dis là, il faut sortir, tu viens parler. Hein ? Tu es fausse. Et les teams qui vont t'ouvrir les portes, là, n'ont pas de karaté. D'accord ? Tu es une personne fausse. Ce que tu es en train de faire, là, tu vas là où tu as l'impression que le lait, il y a le lait là-bas. Tu vas chercher les vaches qui vont te donner un peu plus de lait. Pourtant, ici, là, tu as fait des lives où tu nous as dit que Compressor te faisait bien vendre. À l'époque, là, tu ne félicitais pas les gens. Il y a quelques mois, si tu voulais féliciter l'événement de Flore de Lille, tu, il fallait déjà commencer par soutenir son événement puisque tu aimes féliciter les gens. Quand elle fait son dical au dical au depuis pour son événement, là, tu n'avais pas vu. Si tu n'as pas posté son événement avant, c'est parce que tu étais loyal envers Compressor. Et que maintenant, quelque chose s'est passé et tu viens te déchirer. Et là, tu fais quelque chose qui va piquer Compressor. Mais tu viens jouer la sainte comme si c'est tout naturellement que tu viens dire à Flore que bravo, ceci, cela. Vous savez, les gens aiment exploiter les gens ici, là-dehors. Tu as vu l'événement de Paris et puis tu as regardé comme ça, tu t'es dit que, ouais, peut-être c'est plutôt avec celle-là que je devais travailler parce qu'elle a l'audience, parce qu'elle est suivie. Mais c'est malsain. C'est malsain, ma chérie. Flore ne s'est pas levé un matin, elle a commencé à faire des grands événements. Il y a eu un début, il y a eu des moments difficiles et puis elle a prospéré. Compressor, si tu es patiente, peut-être aussi il y aura des moments où elle va prospérer. Tu viens au moment où elle a la lumière. Tu finis de sucer sa lumière. Quand la lumière baisse un peu, tu dis que tu vas partir. On peut être fausse comme ça, là. On peut être fausse jusqu'à ce point. Maman, je ne pouvais pas regarder ça, je ne dis rien. Quand je vais finir de parler, là, vous partez couper, vous parlez. Ma chérie, tu es fausse. Et je vais te dire que je connais la toile. Toutes les personnes qui vont venir m'insulter pour toi, là, au fond d'elles, elles connaissent ton cœur. Elles savent comment tu es les cœurs, mes étoiles, pour protéger le live. Elles vont te défendre pour faire du mal à compression, mais personne ne peut te faire confiance sur la toile. Tu te gâtes avec toutes les personnes avec qui tu travailles. On finit de faire ton placement de produit. En fait, ce que tu fais, c'est l'ingratitude. Tu grattes la visibilité partout et tu vomis les gens après. Mais c'est malsain. En Suisse, là-bas, on avait les verres de tes produits. Le couple, là, avait les verres de tes produits à main, comme ça. On a vu comment ça s'est passé. Et c'est à cause de toi que compression est entrée dans une grande guerre avec ce couple. Depuis des années, ils étaient ici. Peut-être des fois, ça n'allait pas entre eux. Mais ils n'étaient jamais venus se jeter un spectacle comme ça. Mais à cause de toi, ils sont allés dans les esclaves. Tu vas pouvoir réparer ça. Aujourd'hui, tu viens de dire aux gens que non, toi, je suis professionnelle. Attends, ma soigneuse. Quelle toile-ci, franchement. La toile-ci, c'est quelque chose. La femme se dit qu'elle est professionnelle. Si je pouvais faire comme vous, je sens les vidéos de chacun. Tu es professionnelle. C'est ça, être professionnelle. Moi, j'ai travaillé avec compresseur. Quand j'ai vu que les gens pouvaient profiter de notre partenariat pour parler de mes produits, je suis rentrée en arrière, mais dans le respect. J'ai travaillé avec compresseur sans problème. Dans le domaine professionnel, cette fille est gentille. Cette fille travaille avec toi, avec son cœur. Amélie, ce que tu fais, c'est méchant. C'est très méchant. D'accord ?